Les menaces théâtrales de Donald Trump, on y revient évidemment avec vous Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Lors de son premier discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies donc cet après-midi, Donald Trump a menacé à l'entendu la Corée du Nord de destruction totale en cas d'attaque. Si on le prend au pied de la lettre, le président américain brandit l'arme nucléaire non ? Vous savez bien que le président américain est de tempérament sanguin et que sa méthode de communication c'est toujours l'outrance, l'invective et la surenchère. Et qu'avec lui le problème est toujours de savoir ce qui relève de la posture ou ce qui relève de la sincérité, voire de la tactique. En ce qui concerne la Corée du Nord, il a affaire depuis qu'il est président à un pays qui multiplie les provocations, qui représente réellement par son comportement un danger. Face à cette situation et à cette Corée du Nord qui est à la fois cohérente, belliqueuse et imprévisible, la plupart des pays, à commencer par la Chine et la Russie qui sont les alliés de la Corée du Nord, mais aussi les pays européens dont la France, voudraient pousser vers une négociation générale, reconnaître la Corée du Nord, admettre qu'elle a son indépendance et signer le traité de paix. Donald Trump, lui au contraire, brandit des menaces de plus en plus violentes jusqu'à effectivement ce qui est le spectre de l'apocalypse, c'est-à-dire d'une réponse nucléaire à une menace. Le problème, c'est que c'est impossible de dire aujourd'hui à quiconque, et peut-être à Donald Trump lui-même, ce qui relève de la tactique pour amener dans de meilleures conditions la Corée du Nord à la table de négociation, ou bien du fier à bras. En tout cas, il a été également très offensif, il a lévé le ton sur d'autres sujets. Il l'est de toute façon maintenant sur tous les sujets. Et il a retrouvé en réalité, à l'occasion de ce discours, le ton qu'il avait pendant sa campagne électorale présidentielle. En ce qui concerne le Venezuela, il le présente comme la dictature socialiste inacceptable dans le voisinage des États-Unis. En ce qui concerne l'Iran, il remet en cause le traité tellement difficile à atteindre, dans lequel d'ailleurs la France avait joué un rôle très positif à l'époque de François Hollande, en se montrant plus intraitable que les autres, et notamment que Barack Obama. Bon, lui, il revient en arrière, il revient en arrière, et disons qu'il fait ce qu'on appelle de l'unilatéralisme, c'est-à-dire du nationalisme de très grande puissance. Et Emmanuel Macron, qui intervient à son tour pour la première fois devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, à l'instant, même en ce moment même, il va faire entendre une toute autre musique. Tout le monde attendait avec appréhension justifier le discours de Donald Trump, et on attend, en règle générale, avec sympathie et même quelques fois avec espérance, celui d'Emmanuel Macron. Il est vrai que l'attitude d'Emmanuel Macron est complètement à l'opposé de celle de Donald Trump, qu'il dit les choses clairement, nettement, sans précaution, mais qu'en même temps il établit des bons contacts bilatéraux, et que surtout, il prône des négociations, il prône des réponses multilatérales, c'est-à-dire mettant en place tous les pays concernés et intéressés par un problème. C'est beaucoup plus sympathique que Donald Trump, c'est beaucoup plus constructif. Malheureusement, la puissance, c'est aux États-Unis. Merci Alain, et à tout à l'heure pour en refaire le monde.